Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Parlons Design et aujourd'hui on se décale un petit peu du design mais ça va être lié je vais te parler de comment créer ton premier CV en tant que designer web bon ça peut s'appliquer aussi développeur etc donc sur tout ce qui tourne autour du web parce que j'ai été confronté à ce problème entre guillemets il y a peu de temps et du coup je me suis dit que ça pouvait t'aider toi si tu devais créer ton premier CV d'ici plus donc déjà, pourquoi t'aurais besoin de créer un CV ? probablement parce que tu t'es formé au design web et que tu souhaiterais trouver soit un emploi ou bien intégrer une école comme ça a été mon cas et donc le CV est souvent demandé par exemple j'ai été passer le concours d'admission à Ethique qui est une école à Paris de design, de développement, une école du web et donc on m'a demandé un CV qui tenait sur une page et je me suis retrouvé un petit peu perdu comment faire, qu'est-ce qu'il fallait que je mette dedans comment organiser ensuite mon contenu à l'intérieur qu'est-ce qui était important à mettre dans mon CV et qu'est-ce qui ne l'était pas trop du coup, bon j'ai demandé un peu autour de moi j'ai fait des tests, j'ai cherché un peu sur internet ça, par rapport à ma version 1, je me suis pas mal amélioré et puis finalement, le résultat final est plutôt clean, plutôt bien et correspond plutôt aux attentes de ce qu'on attend dans un CV d'ailleurs je vous mets le lien en description si vous voulez aller le voir bien sûr et du coup je vais profiter de cette expérience pour vous donner mes conseils pour créer votre CV donc déjà on va commencer par les bases un CV officiellement, c'est un document détaillant les parcours et les compétences d'un individu donc généralement, il faut que ça tienne sur une feuille A4 recto c'est pas un recto verso, juste une feuille donc il va falloir prendre en compte le fait que ce soit du design pour imprimer du coup faire attention aux couleurs qu'on va utiliser parce que des fois, entre sur notre ordi et à l'impression certaines couleurs ne s'adaptent pas bien et aussi à la taille du texte car une fois imprimé, il faut que ce soit lisible parce que le CV va être consultable probablement en ligne mais souvent il sera imprimé et donc il faut faire énormément attention à la taille du texte parce qu'on ne peut pas zoomer sur une feuille papier ce qui est aussi important c'est que la forme de votre CV doit vous représenter vous pouvez et vous devez si possible utiliser les codes le style guide de votre portfolio et tout en ayant un CV relativement original mais qui laisse la lisibilité au premier plan le but c'est que ce soit bien lisible, bien compréhensible scannable rapidement mais c'est bien d'apporter un peu votre touche une couleur qui va être par exemple sur votre portfolio un certain style qui va faire une unité et une image de marque attention, si vous êtes dans le design n'allez pas choper des modèles préconçus sur internet créer votre propre design de CV ce serait vraiment trop bête et vraiment trop dommage voilà, ça je pense qu'on est tous d'accord mais je préfère prévenir au cas où il y a des petits malins qui va gagner de temps non, 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 créer le complet enfin voilà, si vous aimez le design vous allez carrément kiffer faire ça donc ensuite une question très importante quel contenu, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans donc le minimum, minimum ça va être une photo avec les infos qui sont le nom, l'âge et votre adresse ensuite les liens de contact et liens sociaux donc numéro de téléphone, adresse mail deux, trois réseaux sociaux que vous voulez mettre en valeur voilà par exemple moi j'ai mis à Instagram Dribble et peut-être Beyoncé donc voilà, trois réseaux sociaux qui me représentent bien, Instagram donc je mets des photos de moi mais plutôt clean, plutôt propre et ensuite des réseaux sociaux liés au design donc qui peuvent être intéressants pour avoir plus d'infos sur moi ensuite le deuxième pôle obligé ça va être vos diplômes et vos formations donc là le nom du diplôme et la date d'obtention je pense que ça suffit largement il n'y a pas besoin de détailler vos expériences ensuite le troisième pôle donc qui va comprendre vos projets vos stages, vos précédents emplois ce que vous aurez pu faire pour des associations par exemple pour exemple j'ai fait cette année les maquettes du journal de mon lycée et du coup je l'ai mis dans mon CV ça fait toujours quelque chose et les parcours associatifs sont en général plutôt appréciés ça montre que vous travaillez avec d'autres gens pour le plaisir et que vous aimez finalement ce que vous voulez faire donc ça c'est trois trucs c'est vraiment le minimum strict ensuite vous pouvez ajouter plein d'autres choses et je vous conseille d'ailleurs d'ajouter d'autres choses donc déjà les langues que vous parlez avec à quel niveau quelle est votre langue natale si vous parlez bien anglais espagnol, allemand, etc vos compétences donc par exemple design d'expérience d'utilisateur design d'interface et vous pouvez y associer peut-être à un certain niveau avancé, moyen, débutant et ne pas vous surnoter mais pas vous sous-évaluer non plus voilà mettre vos compétences voilà vous aurez un petit encadré rapidement avec ce que vous savez faire ça peut être aussi les logiciels que vous savez maîtriser ce qui peut être aussi assez sympa de mettre c'est l'oisir qu'est-ce qu'on aime faire le sport les activités extra-scolaires tout ce que vous faites même si vous aimez des séries voilà ce que vous faites vraiment de votre temps libre parce que ça permet de vous faire refléter une image de votre personnalité un peu de qui vous êtes réellement hors de vos capacités de travail classiques ensuite ce qui peut être pas mal aussi c'est de mettre justement un petit encadré à propos ou personnalité qui raconte un peu qui vous êtes ou bien un petit encadré ambition et motivation pour une école ça peut être pas mal moi notamment c'est ce que j'ai fait mettre pourquoi finalement je m'intéresse au design pourquoi j'aimerais en faire mon métier et qu'est-ce que j'aimerais faire finalement plus tard voilà ça c'est pour le contenu de toute façon je vous mettrai pareil un lien en description en téléchargement gratuit d'une fiche récap du contenu que je vous conseille de mettre et là du processus dont je vais vous parler pour créer votre CV comme ça voilà vous écoutez le podcast vous avez déjà les petites idées vous continuez vos recherches et puis vous aurez toujours la fiche récap au moment où vous voudrez réaliser votre portfolio votre portfolio je suis encore dans le podcast d'il y a une semaine ou deux là dans votre CV donc ensuite ce que je vais vous proposer c'est un petit processus pour réaliser votre CV sans sauter d'étape sans aller trouver donc la première étape que je vous conseille c'est de lister c'est le contenu que vous souhaitez mettre dans votre CV par section comme de mettre section diplôme bac, brevet si vous avez passé des diplômes sur open classroom par exemple vous pouvez les mettre des certifications de langue etc c'est pas mal voilà et donc vous listez tout simplement dans une application note sur un traitement de texte hop le titre diplôme vos diplômes expériences vos expériences etc afin d'organiser et de savoir à peu près combien chaque section va contenir de trucs ça vous permettra aussi de faire un tri parce que ça doit tenir sur une page je tiens à le rappeler c'est important ensuite si vous avez des textes à propos des choses comme ça à rédiger rédigez-les faites concis précis rapide c'est pas un livre ça doit être un CV donc lisible assez rapidement quand même donc une fois que vous avez fait toute cette gestion du contenu vous pouvez commencer à faire un petit wireframe rapide à la main sur papier histoire de savoir la disposition ça vous évitera de perdre du temps à le faire sur l'ordi directement à la main c'est vraiment rapide ça permet de voir plusieurs dispositions plusieurs arrangements qu'est-ce qui logerait à peu près vous pouvez aussi utiliser la petite technique des 8 minutes 8 wireframes donc vous prenez une feuille A4 vous la pliez pour que ça fasse 8 carrés différents et vous laissez 8 minutes pour créer 8 dispositions 8 agencements de votre CV différentes et ensuite vous choisissez vous faites même un mix de vos différentes dispositions pour choisir votre wireframe final ensuite si vous avez le temps rapidement vous faites passer à votre famille à vos amis pour qu'ils vérifient votre contenu s'ils pensent que vous pourrez rajouter des choses des choses à enlever voilà ça c'est si vous pouvez sinon tant pis on passera à cette étape mais voilà une petite vérification ça fait pas de mal ça fait pas perdre beaucoup de temps et ensuite là vous pouvez passer à photoshop ou à votre logiciel préféré pour la mise en page si tu as un style guide perso que tu utilises pour ton portfolio ou pour n'importe lequel de tes sites perso de tes pages réutilise ce style guide réutilise ces codes ça gardera une unité et ça ça sera vraiment cool parce que si les personnes vont voir ton portfolio par exemple après avoir lu ton CV ça leur montra qu'il y a une continuité qu'il y a un vrai travail une vraie recherche dans tes travaux et que c'est pas juste au hasard tiens cette couleur est cool je la mets ça montra qu'il y a vraiment une continuité et si t'en as pas constitue-toi l'image avec ce début de CV et que tu poursuivras sur tes autres plateformes c'est vraiment important que ton CV te représente et soit dans la continuité de tes autres réseaux sociaux design et présentation par contre fais très attention la hiérarchisation des informations et le contenu est vraiment à prioriser là c'est pas c'est pas une démonstration le but c'est vraiment le contenu en premier et d'avoir un peu ton image personnelle en fond finalement de ce CV donc une fois que t'as fait tout ça je te propose de tester d'imprimer une première fois ton CV pour tester justement s'il n'y a pas de problème avec les couleurs il faut faire très attention si tu mets des dégradés à l'impression ça peut rendre vraiment dégueulasse ou que t'aies une photo de pas assez bonne qualité ça peut causer des problèmes donc tu fais un petit test d'impression tu vois s'il y a des choses à changer à améliorer mais vraiment fais attention au dégradé ensuite une fois que ta version semble finale tu refais voir un petit peu par tes proches par ton entourage pour vérifier que t'aies pas oublié un truc con par exemple tu vas rire tu vois mais au début je fais tout mon truc bien j'avais mis tous mes réseaux compétences expériences et tout et j'avais oublié de mettre mon adresse c'est tout con mais je sais pas j'y avais pas pensé donc voilà j'ai fait revoir on m'a dit ouais ça c'est un peu dommage pareil sur l'organisation il y a des petits points bêtes mais je vais t'en reparler d'ici quelques secondes donc voilà tu refais voir un petit coup et puis une fois que que t'as les retours de chacun s'il n'y a pas de soucis t'envoies tu peux même l'ajouter sur LinkedIn si tu l'utilises et le mettre en lien sur ton portfolio pour que les gens qui viennent visiter ton portfolio puissent potentiellement télécharger ton CV voilà ça c'est pour le processus tu le retrouveras aussi dans la fiche récap et le dernier point dont je veux te parler c'est l'organisation de ton contenu donc comme je l'ai souligné depuis le début du podcast l'organisation il y a la hiérarchisation la lisibilité du texte c'est vraiment super important chaque section chaque section doit bien avoir son titre pour qu'elle soit scannable vraiment en deux deux on doit comprendre hop la personne qui a ton CV en main il cherche quel loisir tu fais hop direct il doit pouvoir le toucher enfin le toucher l'atteindre du regard quoi et lire ce qu'il y a dedans distinctement facilement pour les expériences que tu dois mettre je te conseille de les classer par thème et ensuite par ordre de ceux que tu veux le plus montrer donc tu vas voilà tu fais ton petit encadré n'importe quoi ta petite section expérience tu vas d'abord mettre par exemple tes projets en mettant le projet dont tu es le plus fier en premier et ensuite ce dont tu es un petit peu moins fier en dessous mais pareil tu dois faire une sélection c'est pas la peine de mettre tous tes projets tu mets tes meilleurs projets ensuite voilà tu mets les stages et pareil par ordre d'importance voilà ça c'est pour les expériences ensuite pour les diplômes je te conseille de les mettre par ordre d'attention décroissante donc en premier le dernier diplôme que tu as reçu et ensuite être décroissant tout simplement parce que comme ça ça permet de mettre ton diplôme le plus important parce qu'en général c'est le dernier que tu as obtenu en valeur en priorité et dans les diplômes n'hésite pas à mettre des diplômes que tu as appris que tu as passé sur le web comme des diplômes d'open classroom de digital active la formation proposée par google qui est vachement intéressante des choses comme ça et ça peut si tu tentes de rentrer dans une école de design de web de n'importe quoi ce sera toujours positif ça montrera ton engagement dans ce domaine tout simplement et surtout n'utilise pas à utiliser des icônes comme sur un site les icônes ça permet à l'oeil de se repérer super facilement et ça ne change pas sur ton CV c'est la même chose donc vraiment n'hésite pas si tu fais les icônes toi même c'est vraiment encore mieux mais voilà toujours pense à la lisibilité et faire attention à l'impression ne pas dessiner des icônes trop fines qui rendraient mal à l'impression voilà n'oublie surtout pas la hiérarchisation et la priorité à la lisibilité à la scannabilité c'est super important pour ton CV donc pour finir l'en soit n'hésite pas à regarder aussi quelques portfolios quelques portfolios je n'y arriverai pas quelques CV sur Dribbble sur internet sur google images mais surtout fais attention quand même qu'il reste personnel ton CV que ce soit pas une copie d'un autre et n'utilise pas un modèle préconçu tu peux t'inspirer par contre pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre dedans même si je viens de te donner plein de pistes dans ce podcast la fiche récap est téléchargeable gratuitement en description tu peux filer quelques euros si tu veux aider le podcast mais sinon c'est totalement gratuit c'est offert donc voilà j'espère que ça t'a plu j'espère que ça va t'aider à créer ton CV tu peux t'abonner bien sûr à la chaîne à la chaîne YouTube ou au podcast on est bientôt 100 sur YouTube et une cinquantaine d'abonnés au podcast version podcast classique sur Apple Podcast Radio Line et tout donc c'est super n'hésitez pas d'ailleurs à le partager avec vos amis pour faire grandir la communauté du podcast ce serait super et puis ben voilà si un dernier truc qui est vachement important j'en ai reçu pas mal cette semaine ça me fait super plaisir à chaque fois et ça aide vachement à progresser tu viens soit en commentaire YouTube soit en message privé sur Twitter arrobase Romain Pdesign de toute façon je te le mets encore une fois dans les notes du podcast viens me donner ton feedback sur l'épisode qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce que t'as pas aimé de quel sujet t'aimerais que je parle et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501